... Oui, oui, c'est depuis que le gouverneur a été élu à la tête de la province du Casse-Orientale. Nous ne l'avons jamais rencontré, lui n'a jamais rencontré nos tables. Après 100 jours de son travail ici chez nous, il n'a plus qu'il puisse nous recevoir aujourd'hui. C'est pour lui, nous étions venus auprès de lui pour faire l'aperçu général de la situation de notre province. Pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire. Et surtout, en cas de problème dans cette province, si l'autorité pouvait aussi consulter les notables. Parce que les notables, ce sont les sages de cette province, ils ont aussi des suggestions, même des mots pour aider le gouvernement provincial, pour bien aider l'autorité provinciale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes venus le voir pour qu'on puisse discuter ensemble, voir la situation générale de la province et dans quelle direction nous pouvons nous diriger nous tous. Non, le point de séance c'est toujours le développement de la province. Il y a la construction des routes, il y a la construction de la province, cette province c'est un chantier qui n'a jamais été construit. Mais nous espérons qu'avec l'avènement du gouverneur Gabeya Machia Bidji, la province peut prendre un élan pour son développement. Et puis aussi, nous sommes venus voir aussi les problèmes d'insécurité qui se trouvent dans nos villages. Par exemple, dans le territoire de Katandé, le problème de Benachibé, Benekapoué, il fallait qu'on passe cette situation ensemble avec l'autorité provinciale pour voir dans quelle direction nous pouvons nous diriger, pour trouver une ici vraiment heureuse pour tout le monde. Non, sa réaction est positive, il est vraiment très flatté pour notre présence. À la prochaine, s'il y a un problème, il peut consulter aussi les notables pour qu'ils donnent leur avis. Merci monsieur le ministre.